Majesté, Excellence, distingués invités, c'est avec une émotion à peine contenue que je reçois au nom de Focal le prix Zayed pour la fraternité humaine. Cette très haute distinction nous est attribuée au moment où mon pays, Haïti, traverse une période d'une telle gravité qu'elle semble être absolument antinomique aux valeurs et aux pratiques de la fraternité, de la sororité, de l'empathie et de la solidarité humaine. Mais la symbolique du prix témoigne fort justement que ce pays, dans sa complexité historique et actuelle, ne peut être réduit à ce qui se passe aujourd'hui, sans rien nez de la gravité, la souffrance et la détresse que vit la population. Le prix Zayed pour la fraternité humaine honore ainsi des milliers d'enfants, de jeunes et de moins jeunes, en Haïti, femmes et hommes qui, chaque jour, gagnent en dignité, en créativité, en travail, en désir de vivre et de transcender les pesanteurs historiques et le malheur actuel. C'est avec eux que Focal a, depuis 27 ans, choisi de travailler, d'accompagner, d'apprendre, de comprendre, d'échanger, de construire, de partager et peut-être plus que tout, de rêver à des solidarités humaines qui durent en s'opposant à la fragilité de l'instant. Je remercie chaleureusement le jury, en mon nom personnel, en celui de la directrice exécutive de Focal ici présente, au nom du conseil d'administration et de tout le staff, mais aussi au nom de toutes celles, tous ceux auxquels j'ai fait référence, qui n'abandonnent pas et qui, malgré tout, ont, comme l'a dit le grand poète caribéen Aimé Césaire, « en la force de regarder demain ». En recevant ce prix, j'ai une pensée spéciale pour le docteur Paul Farmer, un ami personnel, mais aussi un grand ami d'Haïti, décédé au Rwanda en début de semaine. Paul a beaucoup donné à Haïti en offrant aux populations démunies des soins de santé de grande qualité, en luttant contre les inégalités et les injustices, mais également contre la stigmatisation et l'isolement d'Haïti. Il aurait été fier que Focal reçoive ce grand prix. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada